Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter ce travail intitulé « Traitement des fractures articulaires complexes de l'extrémité inférieure du radus par la distraction et ostéosynthèse en vasque ». Il s'agit de lésions traumatiques fréquentes qui touchent une population relativement jeune, avec souvent des séquelles fonctionnelles non négligeables. Ces lésions revêtent un polymorphisme anatomique important, mais ont en commun leur caractère hautement instable. Les impératifs du traitement sont donc de rétablir le profil articulaire, mais aussi de neutraliser les forces de compression axiaires. Le but de notre étude était d'évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement par fixateur externe associé à une ostéosynthèse interne en vasque. Nous avons ainsi réalisé une prospective portant sur 12 cas successifs de fractures articulaires complexes de l'extrémité inférieure du radus opérée au centre de traumatologie de Benarouz, avec un recul minimum de 1 an. Tous nos patients ont eu des radiographies standards du face et de profil du poignet, ainsi que des clichés en traction sous omplificateur de brillance. Nous avons eu recours à la classification de Frickman pour s'adifier les fractures. La séquence thérapeutique était la même chez tous nos patients, débutant par la pose d'un fixateur externe radiométacarpien en distraction, suivi par l'ostéosynthèse interne associant une plaque antérieure de radus et un brochage intrafocal au myste. A la fin d'intervention, le fixateur externe est détracté et gardé en position de neutralisation. Tous nos patients ont eu un suivi clinique et radiologique régulier pré-établi. L'ablation du fixateur externe et des broches a été réalisée à J45 et nos patients ont eu un protocole bien défini et bien suivi de rééducation approprié. Le résultat anatomique final a été jugé sur les radiographies réalisées à 6 mois selon les critères de l'IMOSIN. Prenons en compte de l'inclinaison frontale, de l'inclinaison sagittale et de la variance ulnaire. Le résultat fonctionnel a été évalué selon le score RYI. Prenons en compte la douleur et la fonction, tout en sachant qu'un score inférieur à 50 témoigne d'un bon résultat fonctionnel. L'âge moyen de nos patients était de 44 ans. Nous avons noté une prédominance féminine et une prédominance de fracture Frickman 7. Nos patients ont été opérés sous anesthésie bloco-régionale par bloc axillaire dans un délai moyen de 6 heures par rapport à l'accident. La durée moyenne d'hospitalisation était de 36 heures et le délai moyen de consolidation était de 7 semaines avec des extrêmes de 6 et 11 semaines. Ce tableau montre l'évolution dans le temps des valeurs moyennes des paramètres radiologiques. Nous pouvons noter l'absence de déplacement secondaire significatif dans le plan frontal ou sagittal, mais surtout le maintien dans le temps de la valeur moyenne de la variance ulnaire qui se trouve dans la zone de déplacement secondaire nul à minime selon les critères de l'IMOSIN. Ce résultat montre les résultats radiologiques et cliniques des parts patients. Nous pouvons avoir 75% de déplacement nul à minime et 76% de bons résultats fonctionnels avec un score PLOI moyen de 43. Nous n'avons noté aucun cas de sepsis et un seul cas de syndrome algodistrophique. C'est le cas d'un patient âgé de 50 ans droitier qui, suite à une chute d'une hauteur de 2 mètres, a présenté cette fracture Frickman 7 de l'extrémité inférieure du radius droit associée à une luxation radio-ulnaire distale. Il a été opéré à H6 selon la même séquence thérapeutique en y associant une broche radio-ulnaire distale. Notons qu'à un an, la variance ulnaire et l'antéversion de la graine étaient conservées. Le score PLOI était de 41 avec une mobilité satisfaisante de son poignet. Le traitement des fractures complexes de l'extrémité inférieure du radius sont un sujet à controverse. En effet, la multiplicité des types fracturelles et des orientations thérapeutiques font qu'il n'existe pas de protocole thérapeutique précis. Pour Vichard, le traitement de ces fractures nécessite souvent le recours à la stabilisation par fixateur externe. Autrement, la stabilisation épiphysaire serait insuffisante. Pour Bartosch, la réduction par la simple ligamentotaxis est incomplète. Certains auteurs comme Jupiter ou Zabot utilisent des broches intrafocales pour améliorer la réduction. D'autres comme Delattre proposent de remplacer la broche frontale intrafocale par une broche styloïenne en présence d'une commédition importante. Axelro prône l'utilisation provisoire d'un fixateur externe juste pour la réduction et préconise de le retirer après stabilisation par plaque et ou par brochage. Nous pensons que le fait de garder ce fixateur externe permet de neutraliser les forces de compression axiales et donc d'éviter le tassement vertical. Thomasson a obtenu 63% de réduction insuffisante par la seule synthèse en vasque des fractures à communication épiphysio-métaphysaire. Il considère l'association montage en vasque et fixateur externe en neutralisation comme étant le traitement le plus approprié permettant d'éviter le raccourcissement. L'étude de Limosin a conclu que l'ostéosynthèse en vasque permet un contrôle satisfaisant des angles d'acclinaison frontal et sagittal dans le temps mais pas de la variance ulnaire et que la mise en place d'une broche styloïenne ne réglait pas ce problème. Nous pensons que la mise en place d'un fixateur externe en neutralisation pourrait pallier cette insuffisance en neutralisant les forces de compression verticales inévitables pendant les 6 premières semaines. Le résultat clinique, 67% de bons résultats, était comparable à ceux de ces rythes de fractures traitées par l'ostéosynthèse interne, souvent à une ostéosynthèse en vasque. De nombreux auteurs rapportent des cas d'arthrose précoce avec dégradation rapide du résultat clinique en cas de persistance d'une marche d'escalier articulaire, bien que notre recul était insuffisant pour en juger l'évolution arthrosique, nous avons rapporté un cas d'arthrose radiocarpienne manifeste dans notre série. En conclusion, la complexité des fractures articulaires de l'extrémité inférieure du radiu se rend la décision thérapeutique difficile. Le traitement associant fixation externe radiométacarpienne en neutralisation et ostéosynthèse interne en vasque constitue une solution thérapeutique intéressante répondant aux impératifs de rétablir le profil articulaire et d'éviter le tassement secondaire de la glène radiale.